Nos relations avec vous, frères et sœurs en Christ, étaient une source d'énergie même si la pandémie se poursuivait en l'an 2021. Les exigences virtuelles pendant la pandémie vous ont donné de nouvelles possibilités d'établir des liens en ligne. Vous avez entendu parler de la famille Anabaptiste Mennonite mondiale et vous la soutenez car nous suivons le Christ ensemble en depuis que nous soyons séparés. Les exigences en Indonésie attendent avec espoir et joie votre visite en 2022 à l'occasion de la 17ème assemblée. Nous nous croyons que Dieu nous a donné la meilleure chose pour tous. Nous nous souhaitons de donner la meilleure chose pour Dieu et nous tous dans la situation que nous avons vu cette pandémie. En 2021, vos espoirs de pouvoir renforcer les relations à l'Assemblée, tenez le personnel et les bénévoles de la CMM occupés à préparer l'Assemblée d'Indonésie en 2022. L'année supplémentaire a entraîné des coûts additionnels. Votre soutien permet de poursuivre le travail car le plan change et s'adapte fréquemment. Vous pouvez participer à cette assemblée, un événement en mode hybride, à la fois virtuel et nous l'espérons en personne. En 2021, vous avez participé au premier webinaire de la Conférence Mennonite mondiale. La Commission Foi et Vie a organisé un webinaire en deux parties, croix et sois baptisé, une conversation mondiale sur le baptême. Vous avez été plus de 100 à vous joindre à nous, venus du monde entier pour découvrir nos pratiques du baptême. Le nouveau réseau anabaptiste mondial pour la paix s'est aussi réuni lors d'un webinaire en octobre. Avec 50 autres personnes, vous avez découvert le témoignage Mennonite pour la paix au Canada et en Colombie lors du webinaire Ubiqués. Positionnez-vous. Cette année, vous avez pu lire El Pueblo de Dios en Mission, la version espagnole du récent livre de la Commission Mission. Vous avez développé votre relation avec l'Église mondiale grâce à deux numéros de courrier. En 2021, par l'intermédiaire des représentants des commissions de la CMM, vous avez participé à plusieurs initiatives écuméniques. Vos relations avec l'Église chrétienne universelle ont grandi lorsque nous avons élevé nos voix ensemble. En mars, vous vous êtes joints aux autres participants dans le cadre d'une semaine mondiale écuménique de prière pour la COVID-19. En octobre, vous avez répondu à un appel écuménique à prier et à agir pour éradiquer la faim. Vous avez aussi souscrit à la campagne « Aimer son prochain ? Partager le vaccin ». Nous sommes reconnaissants envers les centaines d'entre vous qui ont répondu à cet appel pour soutenir l'UNICEF dans son travail d'acheminement de vaccins contre la COVID-19 dans le pays à revenus faibles et intermédiaires. Tous les deux mois, vous avez approfondi vos relations avec la Commission Diacre, les représentants régionaux et une centaine d'amis de partout dans le monde lors de l'heure de prière virtuelle de la CMM. Vous avez prié avec la famille mondiale et le groupe de travail pour la protection de la création par le billet de l'infolettre mensuel CMM Info, de messages sur les médias sociaux et du courriel bimensuel du réseau des prières. Vous avez intercédé lorsque le président de la CMM, J. Nelson Crabill, a lancé par des lettres pastorales un appel à la prière pour nos églises avec des besoins urgents. Vous avez soutenu le projet d'église en répondant à des besoins spéciaux par le billet du Fonds de partage de l'Église mondiale. Grâce à votre aide, le Holy Stadium de Semarang, en Indonésie, a organisé une clinique de vaccination massive dans ses locaux. Vous avez accueilli des invités de notre bureau de prédicateurs dans vos chaires et classes du dimanche pour adultes en personne et virtuellement. Je pense que le bureau de prédicateurs est tellement important parce qu'il déroule le travail dans le ministère de la Mennonite World Conference avant de ces six ou sept ans de rencontre, et il y a des connexions qui s'arrêtent sur une base régulière. En 2021, vous avez suivi Jésus à travers les frontières idéologiques, géographiques et temporelles quand l'Église Anabaptiste mondiale s'élèverait en culte ensemble, en utilisant du matériel pour le Dimanche de la Paix, la Semaine de la Fraternité des Habs et le Dimanche de la Fraternité Anabaptiste mondiale. Nous attendons beaucoup de présence de l'année prochaine, en personne ou en ligne, s'il y a de l'église à l'église à l'église de l'Assemblée 17 en Indonésia 2022. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501